Yahushua dit, « Je ne vous ai jamais connus », trempette d'appel de Dieu. 7 juin 2010, de la part de Yahushua à Machéa, celui qu'on appelle Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur, la parole du Seigneur, adressée à Timothy et Jays, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. En ce qui concerne une certaine personne qui affirme parler au nom du Seigneur en disant « Si les églises ne se repentent pas, mon esprit sera bientôt retiré », ainsi dit le Seigneur, « Il a déjà été retiré ». Ainsi donc, cet homme a parlé avec présomption au nom du Seigneur, car mon esprit est retiré des présomptueux et de toutes les églises qui m'ont abandonnée pour suivre leur propre voie. Voici, ma colère est montée sur mon visage à cause de ma jalousie, dit le Saint d'Israël, car mon peuple s'est détourné de moi. Oui, ils ont abandonné leur roi et tous ceux que Je leur ai envoyés. Voici, ils les ont chassés avec une grande arrogance, acharnée en disant « Nous sommes la véritable épouse, nous n'avons pas besoin de messagers, les prophètes sont morts. Laissez-nous tranquilles que nous puissions retourner dans notre sommeil. Le Seigneur retarde sa venue et notre savoir règne sur la sagesse. Laissez-nous tranquilles. Par conséquent, cette épouse n'est pas mon épouse. Elle est une prostituée jouissant de tout ce qui est impur, une femme étrangère poursuivant les traditions des hommes. Église des hommes, qui est le Seigneur ? Dites-le-moi si vous le savez, qui est votre Seigneur ? Voici, Je suis venue vers vous et vous ne M'avez pas reconnu. J'avais répandu Mon esprit, même sur toute chair, et pourtant vous n'avez pas reçu de moi. Je vous ai parlé plusieurs fois en disant « Repentez-vous, détruisez tous ces murs construits par les mains de l'homme et revenez à moi. Vendez toutes vos richesses, cherchez les pauvres et les nécessiteux et donnez-leur le double. Mais vous avez refusé de M'entendre et n'avez pas non plus voulu écouter. Bien-aimé, que vois-je ? Des cœurs endurcis, une grande fierté et une grande arrogance. Par conséquent, Je descendrai sur vous rapidement, et arracherai de vous toutes Mes petites lucioles. Et Je vous prendrai vos enfants, lesquels vous avez nourris avec des aliments régurgités, fausses doctrines et hérésies, en Mon nom. « Oui, tous ceux parmi vos troupeaux dont le cœur est vrai, et en qui Je ne trouve aucune ruse, seront élevés en dépit de leurs erreurs. Ils viendront certainement souper à Ma table, dans la maison du Seigneur, car leurs places sont préparées. Car Je sonde les cœurs et les esprits, dit le Seigneur, et Moi-même Je les déroguerai, avec Moi ils s'esquiveront. Et vous, ô Hommes en position d'autorité, vous qui êtes devenu grand à vos propres yeux, vous serez laissés à vos bâtiments et à tous vos vêtements sophistiqués, à toutes vos richesses que vous aviez recherchées pour les idolâtrer. » Fausse gloire. Église d'Hommes, vous ne Me ressemblez en rien, et en réalité vous ne Me connaissez pas non plus. Et que dire de ces riches individus ? Sont-ils en mesure de vous préserver contre le jour de Ma fureur ? Non, car ils sont devenus des chaînes à vos chevilles. Vous êtes abandonnés et astreints au raffinement, dépouillés de tous vos vêtements, laissés à ce monde que vous avez aimé plus que Moi. Un monde qui vous détestera et dans lequel vous devrez servir. Car l'orgueil a aveuglé vos yeux, et l'arrogance a obturé vos oreilles. C'est pourquoi Ma main sera sévère avec vous, et vous serez humiliés, même sévèrement abaissés à cause de votre fierté, que vous avez forgé en Mon Nom, semant de fausses graines dans Mon jardin. Car par aucun autre moyen viendrez-vous à Me connaître, comme Je suis vraiment. Par aucun autre moyen parviendrez-vous à être élevés. Car c'est l'homme humble et pénitent qui verra Dieu. Donc, ainsi parle le Seigneur de gloire. Sortez du milieu d'eux, Mon peuple, et humiliez-vous devant votre Dieu, et en dépit de tout, Je vais encore vous recevoir. N'attendez pas davantage, car la porte est en train de se refermer, et doit être fermée. Ainsi en sera-t-il. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada